Bonjour à tous et bienvenue dans ce tirage intemporel et interactif. J'avais envie de vous proposer un petit peu quelque chose de nouveau sur la chaîne en attendant les prochaines vidéos. Donc je vais vous donner les consignes bien évidemment dans un instant mais avant je me permets un petit instant promotion très rapide. Je vous encourage si vous souhaitez une guidance avec moi à vous rendre sur mon site spirale-guidance.com et aller dans la partie prestations où vous aurez 6 formules au choix qui vont de 15 à 135 euros. Vous pouvez choisir une guidance à distance plutôt par mail où je vous envoie aussi la photo des cartes qui sont sorties pour vous. Avec toutes les explications. Ou bien une guidance en direct par téléphone où là on pourra échanger un peu plus en profondeur en direct lors d'un appel téléphonique sur vos questions. Tout est détaillé sur mon site, je vous laisse bien évidemment y jeter un oeil. Voilà, parenthèse fermée. Maintenant on peut reprendre le cours de cette vidéo. Donc comme vous l'avez vu j'ai constitué 3 tas ici. J'ai demandé en fait à l'univers et à mes guides de sortir des cartes pour constituer 3 messages différents. Vous allez bien évidemment devoir choisir l'un de ces 3 tas mais je vais ajouter une consigne particulière. Donc pour commencer sachez que chaque tas est composé de 6 cartes plus une 7ème carte boule de cristal. Parce qu'à un moment donné je vais vous demander de poser une question à la boule de cristal. On retournera la carte et vous aurez donc votre réponse. Donc ça c'est la partie interactivité. Sachez également que ce que je vais vous demander c'est de vous concentrer. C'est vraiment la partie la plus importante de la vidéo parce que c'est de là que va dépendre le message que vous allez recevoir. Donc je vais vous laisser quelques secondes de silence pour vous concentrer, pour observer ces 3 tas. Mais je vais vous demander d'écouter votre intuition pour savoir vraiment lequel vous attire le plus. Mais cependant j'ajoute une règle spéciale. Si jamais vous hésitez entre 2 tas qui vous attirent de manière égale et que vous n'arrivez vraiment pas à les départager, vous avez le droit d'en choisir 2. Et j'ai même envie de dire, si les 3 vous attirent vraiment, vous avez la possibilité de choisir les 3. Donc vous l'aurez compris, vous allez vous concentrer, vous n'allez sélectionner que le tas qui vous attire le plus. Mais vous avez aussi la possibilité d'en choisir 2 ou de les choisir tous les 3. Ok ? Ça va vraiment dépendre de chacun d'entre vous. Et c'est pour ça que je ne ferme pas les possibilités. Je vous mets dans la description de la vidéo un chapitrage, ce qui vous permet d'aller voir directement le tirage qui vous concerne. Si par exemple vous n'avez choisi que le tas numéro 3 ou que le tas numéro 2, vous pourrez aller directement au chapitre de la vidéo. Donc je vais vous laisser quelques instants les amis. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de plus de temps de réflexion. Mais surtout la consigne principale c'est écouter votre cœur et votre intuition. C'est parti ! C'est bon pour vous ? Allez, on va maintenant passer tout de suite à ceux qui ont choisi le tas numéro 1. Si vous avez choisi les autres tas, vous avez la possibilité d'aller dans le chapitrage pour choisir ce qui vous convient. Alors hop, on va placer les cartes sur le côté. Et tas numéro 2. Et hop, tas numéro 3. Ok. Donc la boule de cristal, on va l'avoir à la fin. Et vous avez donc une carte avec l'oracle Magie de la Terre, une carte avec la citadelle et trois cartes avec un jeu Le Normand. Donc pour ceux qui ont choisi ce tas, vous avez la carte des nuages, vous avez la carte du patron et vous avez eu également le serpent, le bouquet et le livre. Donc on ira voir la boule de cristal après. Je vous affiche à l'écran la carte des nuages et je vous lis votre message. De manière subtile et spectaculaire à la fois, vous vous transformez par le choix de vos vêtements, de votre coiffure, de vos accessoires et même de vos attitudes. En les ajustant à votre attitude intérieure, vous pouvez réellement représenter des personnages divers. Quand vous expérimentez ces expressions différentes de celles que vous exprimez habituellement, votre entourage peut réagir en fonction du degré de contraste entre le rôle que vous jouez et celui qu'il connaît bien. Faites comme les nuages. Essayez des formes variées, repoussez vos limites et adaptez-vous. Ce jeu de transformation vous aide à prendre conscience de l'expression que vous choisissez d'extérioriser. Mais rappelez-vous constamment que c'est vous qui décidez. Alors, le message de cette carte, ça nous parle vraiment de transformation qui peut être extérieure ou intérieure. Donc si vous avez choisi ce tas, vous allez connaître prochainement une phase de remise en question, de questionnement sur vous-même, sur vos ambitions, sur peut-être le fait de se réinventer soi-même. Ça peut être au niveau esthétique, donc l'aspect physique, les vêtements, l'attitude en général, la façon de se déplacer, de parler, de s'exprimer. Mais on peut parler aussi de transformation réelle à l'intérieur de vous, c'est-à-dire une prise de conscience, une sorte d'élévation sur un chemin spirituel. Vous allez apprendre quelque chose et ça va réellement vous servir pour plus tard. Donc le message de cette carte, c'est qu'il faut oser. N'hésitez surtout pas, si vous étiez dans le doute avant de voir cette vidéo concernant un potentiel changement, n'hésitez pas à aller vers la transformation, vers la nouveauté, parce que ça vous sera porteur, ça vous sera vraiment favorable. Et vous pouvez même choisir d'exprimer différentes facettes de votre personnalité. C'est pas forcément un changement, ça peut être essayer plusieurs choses nouvelles dans le but de trouver ce qui vous correspond le mieux. Donc c'est vraiment un message d'ouverture d'esprit et qui se veut très rassurant sur le fait que vous allez pouvoir oser sans contraintes particulières. Ensuite, vous avez la carte ici du patron qui nous parle de mentorat et de finances. Donc je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Le patron indique que vous entrez dans une période de mentorat. Soit une personne va faire son apparition dans votre vie pour vous fournir soutien et conseils, soit ce sera à vous de la guider. Qu'importe qui incarne le patron, investissez-vous dans cette nouvelle relation. Elle sera suivie d'une période de stabilité et d'émancipation pour les deux parties. Alors ici, on nous annonce pour vous une future rencontre qui arrive prochainement à partir du moment où vous avez vu cette vidéo. Une personne nouvelle que vous ne connaissez pas encore et qui pourra vous apporter beaucoup de soutien. Mais ça peut être aussi des deux côtés. Donc soit cette personne va vous aider, soit c'est quelqu'un qui entre dans votre vie et c'est vous qui allez un petit peu la guider. Ou bien vous allez mutuellement vous apporter des clés, des connaissances. On a ce livre ouvert sur la carte qui est vraiment très beau et qui symbolise le fait d'apprendre, de grandir, d'évoluer. Et pour moi, c'est vraiment une carte d'entraide, etc. Alors on peut penser que c'est grâce à cette transformation que vous allez enclencher, que vous allez pouvoir faire de nouvelles rencontres sur le plan social et que justement ces rencontres pourraient vous aider en plus pour divers projets que vous avez. Donc ça, c'est hyper intéressant, je trouve. Alors ensuite, avec les cartes le normand, vous avez eu le serpent, le bouquet et le livre. Donc la carte centrale ici, c'est le bouquet. C'est une carte qui indique des moments de joie, des preuves affectives, que ce soit familiales, amoureuses ou amicales. Et c'est vrai qu'on a l'idée que vous êtes un petit peu le centre de l'attention, que vous pourriez recevoir prochainement un cadeau ou une invitation à un événement, une invitation à sortir, ou alors on va vous remercier ou vous féliciter pour quelque chose. Il y a une idée de fête, de célébration qui arrive vraiment bientôt. Et en plus, avec cette idée que c'est vers vous que sont destinées toutes ces belles attentions. Avec la carte du livre, on peut nous parler d'un document important, de quelque chose que l'on peut signer, par exemple. Ça peut être un contrat de travail, ça peut être un document administratif très important, ça peut être quelque chose comme un accord pour un crédit ou pour l'acceptation dans une formation, dans ce genre de choses-là. Bref, ça peut être aussi, pourquoi pas, un paxe, un mariage, bref, quelque chose d'officiel. Donc là, c'est super, les deux cartes vont très bien ensemble. En revanche, vous avez quand même la carte du serpent qui vient nuancer un peu tout ça. Pour moi, le serpent représente une personne qui est hypocrite, qui pourrait vous manipuler et vous mentir. On est sur quelqu'un qui va faire style d'être ami avec vous, mais en fait, qui n'a pas envie de vous voir réussir. Alors, rassurez-vous, ce n'est pas une menace en soi, dans le sens où le serpent n'est pas courageux et que c'est vraiment anecdotique par rapport à l'ensemble du tirage qu'on a ici. Mais dans cette ambiance un petit peu victorieuse, de célébration, de fête et de victoire, il y a peut-être une personne à qui ça ne va pas faire plaisir et qui pourrait un petit peu essayer de vous mettre des bâtons dans les roues pour entacher un peu ce beau tableau. D'accord ? Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut faire confiance à personne, mais ça veut dire que parmi les gens que vous connaissez, il y a quelqu'un qui joue peut-être un double jeu, qui fait semblant d'être sympa avec vous, mais qui en fait ne vous apprécie pas réellement et qui sera extrêmement jaloux de cette réussite. Sachez-le. Voilà un petit peu les cartes, le normand. Maintenant, les amis, on va passer à la carte de la boule de cristal. Donc, avant de la retourner, je vais vous demander de la fixer. Hop, je vais la mettre dans ma main. Vous la regardez et vous posez une question à voix haute ou dans votre tête. Alors, bien évidemment, une question fermée, c'est-à-dire une question qui peut répondre par oui ou par non. N'allez pas me demander quelle est la destination des prochaines vacances parce qu'il n'y aura pas marqué Mexico sur la carte. Ok ? C'est un exemple et vous confondez bien que les réponses sont écrites à l'avance. Et qu'on est plutôt sur une question fermée. Donc, je vous laisse le temps de vous concentrer et on va découvrir la réponse. C'est bon pour vous ? Allez, on va découvrir votre réponse. Et c'est, hop, je vais vous la montrer, foncé. C'est le bon moment. Donc, ici, vous avez un signe, en fait, de l'univers qui vous dit que là, si vous étiez dans le doute par rapport au fait de commencer un nouveau cycle, par rapport au fait d'entamer cette transformation, par exemple, ou peut-être de signer ce document important parce que c'est vraiment ce qui va vous arriver prochainement, apparemment, vous êtes vraiment dans des bonnes périodes actuellement à partir du moment où vous voyez la vidéo. Je rappelle que cette vidéo est intemporelle. Vous n'avez le droit de la faire qu'une seule fois, bien évidemment. Et que vous la fassiez aujourd'hui, en juin 2024, ou en décembre 2024, ou encore en novembre 2028, c'est pareil, ça marchera pour vous. OK ? C'est vraiment l'intention de ce tirage. Donc voilà, les amis, j'espère que ce message vous a réellement parlé. Je l'ai trouvé assez intéressant. On est sur un tirage qui vous ouvre des portes. Il y a du succès qui va bientôt arriver pour vous. Vous avez peut-être une période de doute, mais on vous dit que non, il ne faut pas douter, il faut foncer parce que tout est une question de timing et quand il n'y aura plus de sable dans le sablier, ce sera trop tard. Donc, c'est un tirage qui vous invite à saisir l'instant présent, à oser les transformations et les changements, à être ouvert aux nouvelles rencontres car potentiellement, il y a quelqu'un qui pourrait vraiment vous aider et en plus, vous avez une forme de réussite ici. Alors oui, vous avez eu un serpent, mais j'ai envie de dire, c'est vraiment la seule carte un petit peu négative et à la limite, ce n'est pas très grave car il ne va rien intenter de vraiment grave contre vous. C'est vraiment une personne qui n'est juste pas honnête et ça peut arriver à tout le monde. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. On va passer au choix numéro 2. Si vous avez également choisi le tas numéro 2, eh bien, vous pouvez rester avec moi. Donc, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, c'est parti ! Vous avez eu la carte de l'aube qui nous parle de renouveau. Vous avez eu la carte du catalyseur qui nous parle de changements radicaux et de prendre le contrôle. Puis, vous avez eu la clé, waouh ! Le chemin et le chien. Ok, c'est plutôt pas mal et on ira voir la réponse de la boule de cristal tout à l'heure quand je vous demanderai de poser la question. On va mettre les cartes comme ceci et c'est parti pour l'analyse. Donc, on commence avec la carte de l'aube. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Lorsque vous êtes témoin des prémices de l'aube sans connaître l'heure qu'il est, vous ne pouvez discerner pendant un certain temps si le ciel s'éclaire réellement ou non. Les étoiles restent visibles, les ombres de la nuit s'étalent encore sur le paysage endormi. Et c'est ainsi pour tous les commencements. Il est difficile de dire où finit l'ancien et où débute le nouveau. Petit à petit, vous sentez clairement que la lumière s'accroît et un nouveau jour commence. C'est le moment de dire adieu à l'ancien et d'accueillir le nouveau en lâchant prise des contraintes que vous vous imposez et des résistances à la vérité desquelles vous êtes coutumier. C'est par exemple l'occasion de développer le projet auquel vous pensez, de programmer l'aventure dont vous rêvez ou de prendre des risques en démarrant ce que votre intuition vous demande de concrétiser. Mais alors que cette perspective devient de plus en plus visible et réelle, les doutes et les incertitudes se font jour. Mais rassurez-vous, tout comme l'aube annonce inévitablement un jour nouveau, votre guidance intérieure et votre intuition vous mèneront à la réussite. Alors, pour vous qui avez choisi ce tas, vous avez ici un tirage très intéressant avec la carte de l'aube. On commence très bien. On nous dit que vous êtes vraiment au seuil d'un grand changement de votre vie qui va arriver prochainement suite à cette vidéo. On nous dit également que vous êtes un peu dans le doute et les incertitudes parce que la nouveauté, ça peut faire peur, parce qu'on peut être incertain de soi-même par rapport au choix que l'on fait dans la vie. Il peut s'agir d'un nouveau cycle amoureux, d'un nouveau cycle professionnel. Peut-être que vous avez envie, je ne sais pas, de créer votre entreprise, de partir vivre à l'étranger, de prendre une année sabbatique et de faire un grand voyage, mais on sent qu'il y a un petit stress malgré cette grande motivation que vous avez. La carte de l'aube est ultra magnifique, je vous rassure tout de suite. Si vous avez choisi ce tas, là, l'univers est en train de vous dire qu'il ne faut pas avoir peur, qu'il est tout à fait normal de se poser des questions encore et d'avoir des doutes, mais qu'il faut avoir confiance en ce que vous réserve l'avenir. En fait, c'est un peu comme l'aube. C'est vraiment la certitude que le soleil va se lever, que le jour revient toujours après la nuit. Et bien là, c'est pareil. Même si vous avez peur de l'inconnu ou peur de l'avenir, vous avez pris un chemin récemment où vous allez bientôt prendre le chemin de la nouveauté et ça peut impressionner, ça peut un peu nous chambouler. Donc rassurez-vous, c'est une carte d'une extrême douceur et qui vous dit que ces rayons du soleil que l'on voit sur la carte vont bientôt pouvoir vous illuminer. Vous allez entrer dans la lumière vers un nouveau cycle de votre vie et peu importe le domaine, vous êtes bien sûr trop nombreux. Pour certains, ça sera pro. Pour d'autres, ça sera dans d'autres domaines de la vie. On va aller voir la deuxième carte. C'est la carte du catalyseur. Je vous l'affiche à l'écran. Observez bien les détails et je vous lis votre message. La vie est loin d'être figée et seul le changement entraîne un véritable développement. Y résister revient à refuser d'évoluer. Vous devez devenir le catalyseur qui fait trembler les fondements même de l'existence. Vous êtes l'ouragan qui balaie les toiles d'araignée campées dans les recoins. Vous êtes l'éclair qui renverse la tour. Vous ignorez peut-être sous quelle forme le changement va se présenter, mais il est voué à se produire. Seul le trouble, le chaos et la destruction vous permettront de prendre un nouveau départ. Alors, on a un message ici qui peut être analysé sous deux aspects différents. Déjà, on remarque tout de suite un gros point commun avec la première carte, ce qui nous confirme que si vous avez choisi ce tas de cartes, vous êtes vraiment sur la voie d'un grand changement. Il y a un nouveau cycle qui se dessine à l'horizon et c'est pour vous que vous l'ayez choisi ou non. Alors, c'est très intéressant ce que je viens de dire dans le sens où il y a des personnes qui ont peut-être initié ce changement mais ça n'empêche pas d'avoir des doutes et des peurs et d'autres qui voient un changement arriver vers eux qui pourrait être subi. C'est-à-dire que ce n'est pas de votre fait, vous ne l'avez pas choisi mais vous savez que c'est imposé à vous. Vous devez évoluer et ça vous fait peur. Dans tous les cas, avec cette carte, on nous dit qu'effectivement, même si vous ne savez pas comment va se manifester ce grand changement, il sera toujours positif. et pour certains, pour une partie d'entre vous, il va être question de déconstruire ou de détruire quelque chose afin de rebâtir sur des bases saines votre avenir. Donc, il peut s'agir de quelqu'un en reconversion professionnelle. Peut-être que vous êtes en train de changer de voie, de vous questionner sur les prochaines années professionnelles de votre vie ou vos études ou peut-être également que vous réfléchissez à changer de partenaire ou à reprendre le célibat parce que vous êtes dans une relation qui ne marche plus. Vous avez une multitude de questions dans votre esprit. Mais vous êtes vraiment sur la voie du changement, vous avez déjà un pas vers la nouveauté. Pour certains, il va s'agir donc de déconstruire pour reconstruire mais pas tout le monde. Il n'est pas forcément obligé de détruire quelque chose pour avancer. C'est vraiment une petite parenthèse. Donc, c'est un message vraiment intéressant. On nous parle de changement radical. Donc là, ce n'est pas un changement anodin. Je pense que si vous avez un petit peu peur de ce qui arrive, c'est parce que vous savez que c'est très ambitieux, qu'il y a des conséquences derrière qu'il va falloir assumer aussi. Mais ce que je ressens, je vous rassure vraiment, c'est que le message de ce tirage dans son ensemble est très bon pour vous. Il ne faut pas avoir peur du changement. Il va falloir que vous ayez un petit peu confiance en vous et en l'avenir. Écoutez votre intuition. Elle va vous permettre de vous guider. C'était vraiment la dernière phrase de la carte de l'aube. Votre intuition vous mènera à la réussite à partir du moment où vous lui faites confiance. Donc ayez confiance en vos ressentis et vous devriez pouvoir débloquer certaines choses. Ensuite, on va passer aux cartes le normand. Donc vous avez la clé, le chemin et le chien. Donc la carte centrale ici, c'est le chemin. C'est une carte qui vous indique que vous avez effectivement une décision très importante à faire. Un choix à faire également parmi plusieurs possibilités. Donc c'est une carte de réflexion. On ne se précipite pas. On doit absolument prendre le temps de bien connaître les conséquences de notre choix à l'avance pour être sûr de ce qu'on va décider. Mais en tout cas, sachez que vous êtes un petit peu à la croisée des chemins. C'est un petit peu comme la carte de l'eau. Vous savez qu'il y a quelque chose de nouveau. Vous ne savez pas encore sous quelle forme ça va se manifester. Réfléchissez bien aux conséquences. Avec la clé, on nous parle de réussite. On nous parle également de déblocage. Et c'est une sorte de clé magique si vous voulez, qui ouvre toutes les portes qui étaient restées fermées devant vous. Donc c'est comme une espèce encore une fois de confirmation qu'il y a vraiment une porte qui va s'ouvrir là pour vous prochainement. Dans les prochaines semaines ou prochains mois à partir de cette vidéo. Et qu'il y a quelque chose de grand derrière qui vous attend. C'est quelque chose de très lumineux. Moi, je visualise quelque chose dans ma tête. c'est une porte et on voit derrière elle que c'est très très lumineux parce qu'on voit des rayons de lumière à travers les petites fentes et les petits trous. Il n'y a plus qu'à ouvrir cette porte et profiter de cette énergie bénéfique. Donc bravo à vous. Et en plus, vous avez le chien. Le chien va symboliser peut-être la sécurité et la confiance. Ça veut dire que ce changement qui arrive, vous êtes protégé. Vous n'avez absolument rien à craindre. Vous pourriez même avoir du soutien parmi vos amis. Le chien peut symboliser une personne de confiance qui est fidèle en amitié, en amour, etc., qui est toujours là pour vous aider. Donc si vous faites face à des doutes parce que vous êtes en phase de questionnement, n'hésitez pas à en parler à des amis de confiance qui pourraient peut-être être de bons conseils. Mais pour moi, le chien va surtout symboliser non pas une personne mais plutôt l'idée générale de la sécurité et de la confiance comme s'il cherchait à monter la garde pour vous. C'est votre compagnon fidèle. Il est là pour vous accompagner dans cette transformation qui arrive et avec lui à ses côtés, vous pouvez avancer vraiment sereinement l'esprit tranquille. Donc waouh ! C'est vraiment un très très beau message que l'univers a constitué pour vous ici, les personnes qui ont choisi ce tas-là. On va maintenant passer à la boule de cristal dont vous allez pouvoir poser votre question pour avoir une réponse. Alors je vais vous la montrer comme ceci. Je vais vous demander de la fixer et de poser votre question à voix haute ou dans votre tête comme vous voulez. mais surtout poser une question dont la réponse est fermée. C'est-à-dire qui peut répondre par oui ou par non. N'allez pas demander le montant de votre prochain salaire ou votre destination de vacances prochaine parce qu'évidemment il n'y aura pas marqué ce genre d'info derrière la carte. Donc pensez à une question qui pourrait commencer par est-ce que, par exemple, et on va découvrir votre réponse tout à l'heure. C'est parti ! C'est bon pour vous ? Allez, on la retourne. Et waouh ! La réponse à votre question est oui, les amis. Donc bravo à vous si en tout cas la réponse vous satisfait. C'est un super signe que là on vous envoie quand même. Donc pour moi, ce tirage, il est quand même assez incroyable. Que des cartes positives, que des cartes qui nous font référence à une évolution positive dans votre vie, à un grand changement qui va vous pousser en avant. Waouh ! Non mais franchement, c'est super. Vous avez du soutien, vous êtes protégés et vous vous dirigez vraiment vers la lumière de plus en plus. Donc que vous êtes sur le chemin d'un changement professionnel, amoureux ou un grand projet de vie quelconque, sachez que c'est toujours positif pour vous si vous avez choisi le tas numéro 2. On va donc continuer avec les personnes ayant choisi le tas numéro 3. Donc si vous l'avez choisi également, vous pouvez rester en ligne. Mais je vous affiche également ici les 5 petites actions dont j'ai besoin de votre part pour soutenir ma chaîne. Donc vous abonner, liker ou commenter. vous savez que grâce à votre soutien, ça permet vraiment aux chaînes de continuer à produire des vidéos pour vous. Donc merci à ceux qui le feront. Alors les personnes ayant choisi le tas numéro 3, c'est à vous. On va découvrir ensemble vos cartes. Donc la boule de cristal, on la verra à la fin. Vous avez eu la carte de l'arbre qui nous parle d'enracinement, la carte de l'astronome qui nous parle de découverte et de présage et vous avez eu les souris, l'homme et le cavalier. Ok. Alors la carte de l'arbre enracinement, je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Vous vous sentez dispersé et somnolent ces derniers temps. Vous n'êtes pas vraiment dans votre corps, c'est pourquoi vous n'arrivez pas à vous enraciner. Ce n'est pas une métaphore en ce sens que votre corps est constitué de matériaux issus de la terre. Ainsi, quand vous vous sentez déconnecté de votre corps, vous l'êtes aussi de la terre. Vous devez faire en sorte de vous ancrer. Cela peut se faire très simplement. Les pieds fermement posés au sol, sentez vos racines éthériques s'enfoncer dans la terre. Accompagnez votre souffle afin qu'à chaque expiration vous les imaginiez de plus en plus profondes. Et chaque fois que vous inspirez, attirez le pouvoir d'amour et de sollicitude de la terre-mer. Dès que vous en avez l'occasion, sortez dans la nature et approchez-vous d'un arbre. Vous pouvez vous adosser à son tronc ou le prendre dans vos bras. Sentez sa robustesse et son intégrité. Inspirez l'essence de l'esprit arbre et laissez-le vous combler. Alors, si vous avez choisi le tas numéro 3, c'est que vous êtes dans une phase, une période de votre vie actuellement où vous vous sentez justement un petit peu en décalage. Vous êtes un petit peu déphasé. Vous vous sentez probablement un petit peu égaré aussi. Peut-être perdu par rapport à des questions qui n'ont pas de réponse ou parce que vous êtes à un virage de votre vie que vous n'avez pas envie de prendre ou alors que vous avez plusieurs possibilités devant vous et vous êtes totalement perdu et vous ne savez pas quoi faire. La carte de l'arbre vous suggère un exercice d'enracinement. Je ne vais pas vous le répéter, c'était juste une suggestion. Mais de manière plus générale, ce qu'il faut reconnaître avec cette carte-là, c'est que vous avez besoin de vous ancrer. Pour y arriver, vous pouvez tout simplement déjà privilégier un sommeil suffisant car quand on est en carence de sommeil, forcément, on a l'esprit dans la brume, on n'arrive pas à bien travailler ou à faire ce qu'on a à faire et on ne profite pas pleinement de nos journées. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est accepter aussi les sorties avec vos amis pour essayer justement de socialiser un petit peu, vivez votre vie sociale car ces petits moments-là vous permettent un peu de vous échapper, de faire connaissance aussi pourquoi pas avec des nouvelles personnes et ça vous permet un peu de mettre votre cerveau sur off et de pouvoir profiter juste du moment présent, boire un verre avec des amis, aller au restaurant, aller au cinéma, se balader, il y a une multitude de choses qu'il est possible de faire pour sortir de chez soi en compagnie de personnes de confiance, de personnes qui vous tiennent à cœur, bien évidemment. Donc pour moi, avec ces deux conseils-là, déjà, ça va vous aider à vous recentrer, à rééquilibrer votre quotidien, en tout cas pour ceux qui sont un peu perdus. Il y a également la possibilité de se sentir un peu en décalage horaire, c'est-à-dire que vous êtes tellement dans le travail que vous ne savez plus l'heure qu'il est, quel moment de la journée on est, et c'est vrai que c'est très déstabilisant. Donc certes, vous avez peut-être beaucoup d'énergie, mais il y a ce décalage qui est très désagréable parce qu'on se sent en décalage avec le reste du monde, avec les autres, et c'est pas du tout simple pour justement socialiser, etc. Donc c'est juste une sensation un peu comme si on était dans le brouillard, mais on va voir avec le reste du tirage ce qui vous arrive également. Alors vous avez la carte de l'astronome qui nous parle de découverte et de présage, voici votre message. Vous vivez un moment difficile et votre expérience ne vous sera d'aucune utilité. Il est temps de vous tourner vers l'avenir et de mener une introspection en quête de réponses. Suivez votre instinct, oubliez les besoins et les soucis matériels qui vous retiennent et écoutez votre intuition. Des personnes qui partagent votre état d'esprit pourraient vous aider. Ouvrez-vous aux perspectives, mais ne les laissez pas vous enchaîner. Alors avec la carte de l'astronome, on vous dit que vous êtes effectivement dans une phase un peu compliquée de votre vie. Alors ça peut être pour diverses raisons. Pour certains, ça va être des questions professionnelles ou des questions d'argent ou des questions relationnelles. Mais dans tous les cas, si ce tirage vous a, si ce tas de cartes vous a attiré, c'est que ce message est pour vous. Donc actuellement, vous traversez une phase difficile ou alors vous allez bientôt en traverser une. Mais on vous conseille en fait de vous tourner définitivement vers l'avenir pour trouver des solutions et des réponses. C'est-à-dire que là, vous êtes dans une situation où votre expérience, votre vécu du passé ne pourra pas vous aider plus que ça. Donc c'est pas une situation que vous allez pouvoir résoudre grâce à votre maturité ou votre expérience de la vie. C'est comme si c'était en fait une situation totalement nouvelle. Donc là, on nous dit que d'une part, il faut lâcher le passé et vraiment vous tourner vers l'avenir. Essayez d'avoir confiance en ce qui vous attend et en plus de ça aussi de faire une introspection intérieure pour trouver des réponses qui vont vous aider. On vous dit également qu'il y a des personnes dans votre entourage qui pourraient vraiment vous être très utiles. Donc là, c'est pas votre expérience du passé qui sera utile mais plus vos relations. Vous devez absolument vous ouvrir aux perspectives mais comment vous dire, il ne faut pas que vous vous sentiez prisonnier d'un choix ou d'un autre. C'est-à-dire qu'il y a une multitude de possibilités qui vont s'offrir à vous et je pense que c'est pour ça qu'en introduction, vous avez eu l'enracinement. C'est-à-dire que d'abord, il faut réussir à se calmer, à se détendre, à retrouver l'équilibre dans sa vie pour avoir tous ses esprits. Une fois que c'est fait, vous serez plus à même de faire des choix pour essayer de rechercher des solutions à un problème que vous rencontrez par rapport à une phase un peu difficile que vous pourriez vivre. OK ? Mais c'est vrai qu'il y a comme une chronologie ici. Et puis ensuite, on vous dit que vous avez du soutien. Donc vraiment, n'oubliez pas le fait que dans votre entourage, pour le peu que vous demandiez de l'aide ou des conseils, il y a vraiment des personnes qui pourraient vous être très utiles. Vous êtes face à une situation de mise à l'épreuve un petit peu, de challenge et vous devez absolument vous tourner vers l'avenir pour trouver des solutions. Ensuite, avec le jeu Le Normand, vous avez eu les souris, l'homme et le cavalier. Donc la carte centrale ici, c'est l'homme. Ça peut représenter une personne d'énergie masculine, qui est très importante dans votre vie. Donc votre père, votre fils, votre frère, votre conjoint, votre meilleur ami, c'est quelqu'un qui compte. Et on sent que, avec cette personne, vous stressez un petit peu. Vous vous posez peut-être des questions, peut-être que vous lui avez fait du mal ou vous l'avez trahi, vous avez mal agi, vous avez dit quelque chose que vous regrettez. Ou alors, ces personnes-là, vous n'avez pas de nouvelles depuis longtemps, donc ça vous tracasse. Les souris, c'est vraiment la carte du tracas intérieur que l'on n'extériorise pas forcément. Et on sent que ce tracas est lié à cet homme. Donc, encore une fois, il y a une multitude de situations. C'est un manque de nouvelles, c'est un problème avec lui, peu importe, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Mais justement, vous avez la carte du cavalier, qui est toujours une carte qui annonce une bonne nouvelle en chemin. Donc ça veut dire que si vous avez choisi ce tas de cartes et que vous êtes stressé ou angoissé par rapport à une relation que vous avez avec un homme, bientôt, dans les prochaines semaines ou les prochains mois à partir de cette vidéo, vous allez apprendre quelque chose ou avoir des nouvelles de cette personne si c'était une période de longue sans communication. OK ? Donc rassurez-vous, il y a vraiment quelque chose qui est en chemin, qui va se diriger vers vous et qui va permettre de faire partir ces souris qui représentent en fait vos doutes, vos questions, vos peurs qui sont à l'intérieur de vous. OK ? Donc ça, c'est plutôt un message à part mais qui est quand même une bonne nouvelle. Maintenant, on va passer à la boule de cristal. Donc là, c'est à vous de jouer. Je vais vous la montrer comme ceci. Vous allez la fixer, vous concentrer, je vais vous laisser quelques instants et vous allez poser une question dans votre tête ou à voix haute comme vous voulez. Mais par contre, vous devez poser une question qui peut se répondre par une réponse fermée, c'est-à-dire oui ou non. D'accord ? N'allez pas me demander la destination de votre prochain voyage parce qu'il n'y a pas marqué New York ou Mexico derrière la carte. OK ? Donc voilà. Je vous laisse quelques instants pour vous concentrer et on va découvrir ensuite votre réponse. C'est bon pour vous ? Allez, c'est parti ! Votre message, c'est écouter votre intuition. Alors, je souris parce que c'est exactement la phrase qu'il y avait eue dans la carte de l'astronome qui nous dit que face à une situation inconnue, période de doute, etc., vous devez absolument faire confiance à votre instinct pour définir vos choix dans l'avenir. Donc ça fait quand même deux fois que l'on vous parle de votre intuition ici et je pense que clairement l'univers a cherché à vous faire comprendre avec ce tirage que vous devez absolument vous faire confiance à vous-même. Parfois, on a des présages, on a des pressentiments en fait, mais on ne sait pas si c'est quelque chose qui est réel ou qui est fondé. On est toujours dans le doute. On se dit OK, je ressens quelque chose mais bon, si ça se trouve, c'est moi, c'est dans ma tête, je me fais des films. Je pense qu'à partir du moment où vous allez voir cette vidéo et que vous avez choisi ces cartes-là, vous allez vivre des situations où votre intuition risque d'être boostée, être vraiment beaucoup plus fiable que d'habitude. Donc pour moi, ça va être un réel allié pour vous, pour vos prochains choix, les choix importants, les décisions que vous allez apprendre et puis rassurez-vous par rapport à cet homme dont on a parlé, il y a une bonne nouvelle en chemin dans pas très longtemps. C'est très variable, ça peut être quelques jours, quelques semaines ou quelques mois mais voilà, ça va arriver toujours avec une issue favorable. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire pour vous, j'en ferai d'autres à l'avenir je pense, bien évidemment et je fais également ce type de tirage sur TikTok si vous le souhaitez donc n'hésitez pas à aller voir. Je vous affiche ici les 5 petites actions que j'ai besoin de votre part pour soutenir ma chaîne donc abonnez-vous, n'hésitez pas à commenter, voilà, à liker ou à partager, ça permet réellement de faire grandir ma chaîne et de m'apporter du soutien. Donc merci beaucoup si vous le faites. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur YouTube et je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et ayez confiance dans les messages que vous avez eus car ils vous étaient destinés. A bientôt ! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501